Il y a toute une panoplie de recherches, bien sûr, mais c'est intéressant sur le plan de la météorologie, parce que c'est vraiment un point particulier sur la Terre, c'est la réserve de froid de la Terre, et ça influence beaucoup le climat des autres parties de la Terre. On a besoin d'avoir des informations, des renseignements partout, y compris sur l'Antarctique. L'autre particularité, c'est que c'est le point où l'on trouve les pôles magnétiques, que ça veut dire des propriétés particulières de l'atmosphère très au-dessus de la Terre, qui se manifestent par exemple par le fait qu'on y voit des aurores. Ce sont ces lueurs, ces draperies qu'il y a dans le ciel, et qui sont liées au fait qu'il y a le champ magnétique et qu'il y a des particules qui rencontrent l'atmosphère. C'est tout un champ d'études. Il faut mieux connaître cette atmosphère très au-dessus pour les problèmes de communication radio. L'autre genre d'études, c'est l'étude de cette faune, de ces espèces particulières qui vivent, comprendre pourquoi ce manchot empereur va là-bas quand il fait le plus froid, à l'inverse de tous, qu'est-ce qui permet qu'il résiste si bien au froid. On n'a pas encore vraiment compris ça. Je voulais savoir si sous la mer, il y avait des pierres précieuses, des mineries. La ressource principale qu'on pense exister, c'est du pétrole sous la mer. Il y a potentiellement une réserve de nourriture riche en protéines dans l'océan Antarctique. Des petites crevettes. C'est une des rares choses qu'on exploite vraiment dans l'Antarctique. On appelle ça le krill. Actuellement, ce n'est pas très exploité parce qu'il y a suffisamment à manger, moins difficile d'accès. Mais un jour, s'il y a plus d'hommes sur Terre ou si on produit moins, on pourra, pour nourrir les pays qui auront faim, peut-être utiliser ce krill. Il y a des thèmes qui se poursuivent année après année. La météorologie, c'est quelque chose qu'on fait depuis 20 ans et qu'on va faire encore pendant 20 ans. L'observation continue du champ magnétique, c'est une activité d'observatoire. Le suivi du Soleil, c'est pareil, ça c'est continu. A côté de ça, vous avez des programmes plus pointus, plus ponctuels. Ici, au laboratoire, on travaille surtout à l'intérieur du continent. Des opérations très discontinues dans des secteurs qui ne sont pas souvent les mêmes. L'objectif change un petit peu chaque année. Mais il est absolument nécessaire qu'on assure une présence et une continuité pour recueillir un certain nombre d'informations au minimum. Il faut bien voir que sur ces 15 millions de kilomètres carrés et autour tous les océans, il n'y a pratiquement aucune donnée et pas d'informations. Alors même si vous avez autour de l'Antarctique, à longueur d'année, 15 bases peut-être qui recueillent des observations, c'est rien. À l'intérieur, actuellement, sur 15 millions de kilomètres carrés, il y a seulement une base américaine et une base russe. C'est les seules informations qu'on ait, qu'on puisse communiquer à l'extérieur pour faire une analyse, par exemple, des problèmes de météo sur l'hémisphère sud. Et donc, cette activité qui peut paraître un peu routine et continue, il faut quand même à tout prix l'assurer.